... Ça fait donc du bien de se voir en présentiel. Je pense qu'il faut s'applaudir parce qu'on se reconnaît encore. Applaudissements Alors, bienvenue à cette 16e rencontre, rendez-vous du maire d'Ottawa, rendez-vous francophone annuel. Comme toujours, il est important de souligner que la Ville d'Ottawa est située sur un territoire non cédé de la nation Anishinaabé-Algonquine. Je veux honorer, d'où honorons, les terres et les peuples de la nation Anishinaabé-Algonquine, dont les ancêtres ont vécu sur ce territoire pendant des millénaires et dont la culture et la présence ont enrichi et continuent d'enrichir ces terres. Et je pense qu'on doit applaudir ici. Applaudissements Je me présente. Mon nom, c'est Michel Picard. Je suis animateur journaliste à Unique FM. Je veux vous préciser également que cette cérémonie est diffusée sur Rogers en direct et sera également rediffusée à plusieurs reprises. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, à tout seigneur, tout honneur, oui, c'est le 16e rendez-vous francophone, mais pour le maire élu, c'est le premier rendez-vous francophone. Et je suis convaincu qu'il est très fier de vous accueillir, M. Mark Sutcliffe. Merci. C'est vraiment un honneur d'être introduit par Michel Picard. Michel, vous êtes formidable. Je suis un fan et je suis très heureux d'être introduit par vous. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'hôtel de ville ce matin. Je suis heureux de me joindre à vous ce matin au nom de la ville d'Ottawa et de mes collègues du conseil municipal qui sont ici ce matin pour célébrer le 16e rendez-vous francophone annuel du maire. Je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les membres de la communauté francophone d'Ottawa qui sont parmi nous aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue aussi à Michel Picard et le remercier d'animer cette formidable activité. J'aimerais souligner la présence de quelques invités de Mark. Nous avons beaucoup de conseils municipaux et d'autres dignitaires, les membres de l'équipe de la haute direction qui sont ici ce matin aussi, les représentants du régroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, de Français pour l'avenir, du Collège La Cité, de l'Association des auteurs et de l'Ontario français. Et aussi, il y a des députés provincials et fédéraux qui sont ici ce matin. Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Alors, merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour célébrer et souligner l'importance de la culture francophone dans notre ville. Merci aussi à tout le monde ici de vos efforts pour protéger le français, d'avoir mis en valeur la culture francophone et même parfois d'avoir battu pour protéger la francophonie et les institutions francophones. Ottawa est bilingue. C'est l'histoire de notre ville. C'est notre histoire collective. C'est ce qui rend notre ville tellement spéciale. Nous sommes fiers du caractère bilingue de notre ville. Le mois de la francophonie nous fournit donc l'occasion idéale pour célébrer les contributions de la communauté francophone au développement de notre ville. Certaines d'entre vous savent que le français est la langue maternelle de ma mère et bien que mon père est émigré d'Angleterre, il était très fier d'apprendre le français et très fier d'être un fonctionnaire du gouvernement fédéral bilingue. Pour moi, je crois que notre culture française est un atout. C'est une force. C'est une opportunité. Il me semble donc logique que le thème du rendez-vous francophone de cette année est le rôle des entreprises francophones dans la reprise économique d'Ottawa. Après trois années de pandémie, l'un de mes principaux objectifs est de revitaliser le centre-ville et de soutenir nos petites entreprises. Je crois que le bilinguisme d'Ottawa, notre culture francophone, est un atout dans la relance économique de la ville dont on peut profiter. Nous avons une excellente occasion de bâtir sur notre histoire et de continuer à faire d'Ottawa une destination multilingue et multiculturelle pour les gens du monde entier. La ville d'Ottawa est fière de sa politique de bilinguisme et cherche toujours à améliorer ses services et son soutien à la communauté francophone. Nous avons un département des services français qui travaille fort pour servir la communauté. Je tiens à reconnaître leur travail à jamais dans l'organisation de l'événement aujourd'hui et pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour. Notre objectif est de toujours améliorer les services que nous offrons à la population francophone. Nous démarrons déterminés à fournir des services de qualité aux résidents et aux employés dans les deux langues officielles. La ville est là pour être une partenaire avec la communauté, pour travailler ensemble afin de s'assurer que notre culture francophone demeure soutenue et dynamique dans notre ville. Nous sommes plus forts grâce à nos deux langues. Nous sommes plus forts grâce à notre diversité. Nous sommes plus forts quand nous travaillons ensemble. Alors, continuons à travailler ensemble pour protéger et valoriser la langue française et notre culture francophone. Alors que nous célébrons le mois de la francophonie, nous célébrons également le 40e anniversaire du régroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Comme vous le savez, le RGA est une partenaire d'affaires incontournable pour la réussite économique de la communauté francophone de la région. J'ai maintenant l'honneur de proclamer la journée du régroupement des gens d'affaires de la capitale nationale à Ottawa et le plaisir d'inviter Dani-Anne Robichaud, vice-présidente du RGA, à se joindre à moi. Alors, je vais lire la proclamation avec… je pense que j'ai besoin de mes lunettes pour ça. Je vais péter les miennes. Ah, c'est mieux. Attendu que le régroupement des gens d'affaires de la capitale nationale propulse et appuie la réussite des gens d'affaires francophones et francophiles de la région de la capitale nationale depuis maintenant 40 ans. Et attendu que l'organisme est un partenaire d'affaires incontournable de la réussite économique francophone de la région de la capitale nationale. Et attendu que le mois de mars est le mois de la francophonie et que la ville d'Ottawa reconnaît la contribution inestimable des francophones d'Ottawa au développement de la ville. Et attendu que le RGA est un organisme essentiel de la francophonie ottavienne qui, par ses actions, renforce la francophonie dans toute sa diversité ainsi que le caractère bilingue de notre capitale nationale. Par conséquent, je, Mark Sutcliffe, maire de la ville d'Ottawa, proclame par la présente, le 30 mars 2023, journée du régroupement des gens d'affaires de la capitale nationale à Ottawa. Merci. Ouais, j'ai pas mal. Merci. Bonjour, distingués invités. Je suis dépli heureuse de me présenter devant vous ce matin à titre de vice-présidente du Conseil d'administration du regroupement des gens d'affaires de la Capitale-Nationale. Je ne pourrai pas ignorer la présence aujourd'hui d'acteurs importants, proactifs, qui se démarquent par leurs initiatives, les véhicules de croissance, lesquels mobilisent et motivent l'évolution toujours constante du portrait économique de la région. Je me permets d'ailleurs de saluer certains de nos anciens présidents du RGA et membres actuels du Conseil d'administration et les membres actifs qui agissent au terme du RGA depuis des décennies. Je suis très reconnaissante qu'ils ont pu se joindre à nous pour souligner cet événement, ces personnes en elles-mêmes, dynamiques, qui impressionnent par leurs accomplissements au sein de la communauté francophone d'Ottawa. En cette occasion du 40e anniversaire du RGA, il s'agit du moment parfait de se remémorer cette journée de 1983, où son fondateur, M. Jacques Francoeur, s'adressa à une assemblée regroupant plus de 300 personnalités du monde des affaires francophones. Ceci nous rappelle que nous fûmes le premier regroupement des gens d'affaires francophones au Canada, rapprochant autant les Ontariens que les Québécois sous un même toit. L'objectif recherché, de créer un climat propice aux entrepreneurs pour s'épanouir en affaires tout en contribuant à la promotion et à l'enrichissement de la communauté de langue et de culture française, fut sans doute une réussite, sans quoi on ne soulignerait pas aujourd'hui les 40 ans d'existence du RGA. Au travers de notre histoire, le RGA s'est d'ailleurs révélé un joueur incontournable dans le monde économique et politique de notre région. Et il évolue constamment afin de demeurer pertinent en vue de refléter les enjeux actuels. Aujourd'hui, le RGA contribue toujours et offre un solide soutien à l'effervescence économique de la région et bonifie sa présence avec une panoplie de programmes et de services visant à répondre aux besoins de ses membres adaptés au goût du jour et fonction du contexte et de l'évolution des valeurs sociétales. Les perspectives d'avenir, avec l'aide des grands leaders d'aujourd'hui, tant sur le domaine municipal, régional et fédéral, nous accompagnent aujourd'hui dans cette célébration. Offrirons de multiples occasions de faire rayonner les francophones et francophiles en affaires, certainement une affaire de cœur pour le RGA. C'est pourquoi, avec tous les outils offerts par votre RGA, comptez sur nous de veiller à la promotion de vos intérêts afin que les 40 prochaines années soient toutes aussi réussies que les 40 premières. Nous sommes fiers de ce comté permis la communauté d'affaires d'Ottawa, riche en idées et diversité linguistique et culturelle, et vous invite à célébrer avec nous un organisme porteur de valeurs essentielles à promotion de notre région, le RGA de la Capitale-Nationale. Merci. Applaudissements Salut tout le monde, moi c'est Grace Boussanga, fondatrice et consultante en marketing pour Avec Grace. Alors pourquoi vous devez en fait rejoindre le RGA ? Tout simplement, c'est la preuve que vous avez la possibilité de faire les affaires en français ici à Ottawa, et puis bien sûr aussi réseauter. À bientôt. Bonjour, je suis Samuel Coetot, directeur général de l'Alliance française Ottawa. Pour moi c'est un vrai plaisir et un honneur de faire partie du regroupement des gens d'affaires, et surtout le fait que des organismes à but non lucratif, comme l'Alliance française, puissent avoir une voix dans cette organisation, c'est très important. Et donc je vous invite, si vous hésitez encore, à rejoindre le RGA et à faire entendre votre voix pour une vie d'affaires francophone riche et diverse dans la région de la Capitale-Nationale du Canada. Anne de la Rosbille, de l'École des entrepreneurs Campus Outaouais, nous sommes des membres fiers du RGA, d'abord parce qu'on croit fondamentalement en l'entrepreneuriat francophone et surtout à la force du réseau d'affaires entre les deux rivières, je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble en termes de développement économique de la région. Derniers amis, bonsoir et bienvenue à cette célébration de l'excellence dans le cadre de ce 20e gala du RGA. Il me fait grand plaisir d'être ici en tant que président du RGA en compagnie de gens qui s'intéressent aux affaires et à l'économie, mais aussi à l'essor de notre région et à la dimension humaine de leurs activités. Bonjour, je suis Patrick Saint-Onge, premier vice-président chez BPA. Le bilinguisme, c'est une richesse exceptionnelle pour les gens d'affaires. Le regroupement des gens d'affaires fait un travail excellent pour mettre de l'avant les entreprises francophones d'ici, puis favoriser un contexte de développement tout en valorisant le fait d'offrir des services en français des deux côtés de la vière des Odaouais. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer en tant que membre du conseil d'administration du RGA. Jean-Michel Fréchette, médiateur, enquêteur et avocat chez Fréchette Médiation. Je pense que c'est très important de faire partie de groupes comme le RGA, parce que justement, ça nous permet d'interagir et de faire du networking avec d'autres francophones entrepreneurs dans la région. Je pense qu'on ne se le cache pas, ceux qui vont vraiment nous permettre de se lancer dans le cadre de nos entreprises, c'est nos pairs. C'est ceux qui sont autour de nous et qui sont dans la même situation. Donc franchement, je vous encourage de maintenir ou de vous abonner et participer aux éléments. Merci. Bonjour, je me nomme Marc Laving, je suis le directeur général de la Fondation Franque-Ontarienne. Je crois qu'il est très important pour la Fondation de faire partie du regroupement des gens d'affaires de la région de la Capitale-Nationale, parce que c'est un réseau extraordinaire des gens qui viennent de partout et qui veulent tout pousser dans la même direction pour assurer la pérennité et la vitalité de la communauté franque-ontarienne. Nous pouvons voir tout ici réuni pour ce gala annonçant le vent qui souffle dans une nouvelle direction. Nous avons entendu ce moment avec tant d'impatience et tant de frivillité que les mots me manquent pour vous dire à quel point je suis heureuse de me tenir ici sur cette scène. Je suis remplie d'inspiration et d'espoir. Ce soir est une célébration de notre communauté d'affaires bilingue, un atout unique de notre belle région. Qu'est-ce que c'est la mission du regroupement des gens d'affaires de la Capitale-Nationale? Bien, le RGA, ça a commencé il y a 40 ans. Donc, au début, quand ça a commencé, c'était des gens d'affaires qui se sont rencontrés tout bonnement et qui se disaient, bien, les affaires en anglais à Ottawa et à Gatineau, ça ne devrait pas être juste en anglais. La prospérité existe en français également. Donc, les entrepreneurs puis les instigateurs, les influenceurs, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais aujourd'hui, on peut se permettre. Alors, les influenceurs de l'époque ont décidé de se ranger du côté de la poimiscuité francophone puis on s'est dit, bon, on va former une association, un regroupement qui n'est pas nécessairement une chambre de commerce, mais qui se rapproche plus des membres puis qu'on va pouvoir influencer les affaires en français à Ottawa et à Gatineau et à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va permettre aux anglophones, aux entreprises anglophones de bien comprendre le cheminement de développement des affaires francophones. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Daniane Robichaud, vice-présidente du RGA. M. le maire, merci pour vos mots. On m'a dit qu'il faut que ça soit chaleureux et convivial et puisqu'on célèbre le RGA. Il y a des gens dans la salle qui étaient là lors de la fondation du RGA il y a 40 ans. Beaucoup de choses ont changé. On a des lunettes maintenant. Mais si vous étiez là dans les premières années, je vous demande de vous lever. Ça va donner l'illustration qu'on est encore debout. Mme Poulin, entre autres. M. Caza aussi, qui est là depuis très, très longtemps et beaucoup d'autres. Alors, merci beaucoup. Là-dessus, j'invite le directeur général du RGA, puis je dois être extrêmement poli avec lui parce que c'est aussi le président du conseil d'administration du NIC-FM 94.5, donc mon grand patron, M. Marc Chénier. Bien, bonjour tout le monde. J'ai rarement l'habitude de lire mes discours, donc pardonnez-moi, je vais vous en parler plutôt de ce que j'ai à vous dire ce matin. Merci beaucoup d'être là. C'est fort apprécié. Je ne suis pas intimidé, mais je suis très motivé. Je suis devant des gens, des visages que j'ai connus en grandissant, qui protégeaient ma culture, ma langue. J'ai toujours été impressionné devant vous, intimidé même à certains moments, Ron, Madeleine, Marie-France, évidemment. Donc, Yves également. Yves, tu as été impliqué avec la Fédération canadienne des municipalités également, maire de la ville de Hull à l'époque. Donc, toute ma carrière, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui étaient à la fois accomplisseurs, influenceurs, comme je disais dans la vidéo, et puis jusqu'à un certain point aussi intimidants par leur accomplissement. Donc, je suis fier ici d'être devant vous ce matin et de vous parler du RGA, un RGA que vous connaissez très bien, probablement mieux que moi. Donc, dans les circonstances, je vous remercie beaucoup pour votre implication. Ça fait vraiment plaisir. Vous savez, la RGA, ce n'est pas une grosse équipe. Il y a moi, il y a Marouane, mon bras droit, tous les problèmes, je lui refile. Il fait un excellent travail. On a deux agents de projet qui étudient, un à l'Université Laval, Olivier, en relations publiques, et puis Pénélope qui étudie à l'Université de Sherbrooke en sociologie. Je suis bien entouré. Il y a Ketia aussi qui est une stagiaire de la cité collégiale en communication. Tout ça pour vous dire qu'on est une petite équipe. On essaie d'accomplir de grandes choses parce qu'on porte votre flambeau. Et on le sent bien. J'en ai eu d'autres jobs avant. Les jobs étaient faciles dans le contexte des relations publiques, mais dans le contexte du port du flambeau, c'était autre chose. Le RGA, c'est vraiment plus important. Donc, je suis heureux d'avoir un bon gabarit parce que je peux bien porter ce flambeau-là sans trop me fatiguer. Mais évidemment, on fait du développement économique. On est impliqué à peu près dans tous les niveaux de développement économique que vous pouvez vous imaginer. Mais on n'oublie pas le contexte culturel avec lequel on peut œuvrer également et la raison pour laquelle on a des invités avec nous également ce matin. Alors, ce que je vous dis et ce que je souhaite pour les prochaines années, c'est un autre 40 ans au RGA, un RGA plus gros, plus fort, et évidemment collaborateur avec tous ses intervenants, avec OBAT, Ottawa Board of Trade, Investissement Ottawa, le Tourisme Ottawa. Je pense que, Marc, je dois vous souligner toute ma gratitude pour la manière que vous nous avez approchés dès votre élection. Vous avez approché tous les intervenants économiques, incluant le RGA. Je ne me suis jamais senti intimidé, de quelque manière que ce soit, par les gros joueurs de développement économique de la ville d'Ottawa. Ça ne se passe pas juste en anglais, le développement économique. Ça se passe également en français. Notre culture est là pour faire des affaires et Marc le reconnaît très bien. Alors, je vous remercie de nous avoir accompagnés dès le départ. Il n'était pas encore assez remonté qu'il nous approchait déjà pour pouvoir participer activement ensemble à la prise de décision menant à un sommet économique le 16 février dernier. Et on continue. On a une autre rencontre bientôt. Donc, c'est toujours agréable d'avoir la chance de s'asseoir avec M. le maire et de pouvoir discuter des engagements économiques, des évolutions du développement économique de la ville d'Ottawa et de la région de la capitale nationale. On a le 1er décembre dernier, au 5 à 7, invité M. le maire, d'ailleurs la mairesse de Gatineau également, France-Belle-Île. Ça a été une belle occasion d'introduire les deux nouveaux maires, enfin les deux nouveaux maires, frères et sœurs, vous avez bien dit, à ce moment-là, avec les ambassadrices du Sénégal et j'oublie qu'il y a d'autres pays. Les deux ambassadrices, ils étaient dans le but de promouvoir la diversité de la francophonie au travers du monde, mais en même temps d'encourager, d'ouvrir la porte à l'immigration francophone au Canada. Marie-France en est d'ailleurs le secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration. Donc, tout ça pour vous dire, on est sensibles au RGA, à à peu près tous les éléments de développement économique, culturel et sociaux. Nous sommes là pour vous écouter et nous vous remercions d'être ici ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Marc Chény, directeur général du RGA. Je vais mettre mon chapeau de journaliste, 15 secondes. J'ai appris cette semaine et c'est un chiffre validé que la troisième langue des affaires dans le monde, c'est le français après l'anglais et le mandarin. C'est la troisième langue. Je sais que vous êtes fort en économie, M. le maire, donc ça nous interpelle. Là-dessus, j'invite, parce qu'il y a beaucoup d'organismes et d'associations qui œuvrent dans le domaine de la francophonie, à Ottawa notamment, j'invite Mme Anya Koleji, présidente du Français pour l'avenir, à venir nous dire quelques mots. Madame. Applaudissements. Monsieur le maire, chers conseillers et conseillères municipaux, chers députés, chers amis du français, bonjour. Tout d'abord, je tiens à féliciter le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale pour ses 40 années d'activité et pour son engagement continu envers le français dans la capitale nationale et à le remercier, ainsi que la ville d'Ottawa, pour l'invitation à vous adresser la parole aujourd'hui. Je m'appelle Anya Koloji et je suis la présidente du conseil d'administration de l'organisme pancanadien, le français pour l'avenir, French for the Future. Notre mission est de faire vivre le bilinguisme canadien, le bilinguisme officiel du Canada, auprès des élèves de l'école secondaire en leur offrant des occasions d'apprendre et de communiquer en français à l'extérieur de la salle de classe. Notre organisme a lui-même fêté ses 25 ans en novembre dernier, ici à Ottawa, en présence notamment de l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre des langues officielles, et de nos fondateurs, John Rostensol et Lisa Balfour-Bowen. Laissez-moi vous raconter une partie de mon histoire. Mes parents, immigrés de première génération, parlent chacun trois langues, mais pas un mot de français. Néanmoins, ils ont compris, ou on leur a fait comprendre, l'importance du bilinguisme français-anglais très tôt. Ils ont eu la chance de m'inscrire dans un programme d'immersion française. De la maternelle jusqu'à mon deuxième diplôme post-secondaire, j'ai étudié presque uniquement en français. Depuis, en tant qu'avocate, je travaille presque exclusivement en français, pratiquant les droits publics et constitutionnels à travers le Canada. On me dit trop souvent que mon parcours personnel et professionnel est exceptionnel et en est un de réussite du bilinguisme canadien. Pourtant, mon parcours devrait être normal et pas exceptionnel. Le français pour l'avenir donne aux jeunes beaucoup plus de chances d'apprendre le français et surtout de s'en servir. Notre organisme touche plus de 40 000 élèves chaque année à travers ces huit programmes, en les faisant participer à des activités qui développent leur confiance et leurs compétences en français. J'en cite quelques-uns. À travers le concours national de rédaction, le français pour l'avenir octroie annuellement près de 400 000 $ en bourse pour inciter les jeunes à continuer leur parcours en français au post-secondaire. Depuis les débuts du concours, c'est plus de 3,5 millions de dollars qui ont été attribués aux gagnants grâce à nos 15 institutions post-secondaires partenaires, dont l'Université d'Ottawa. Le français pour l'avenir organise chaque année 15 forums locaux, dont un à Ottawa, en partenariat avec l'Université d'Ottawa. Cet événement rassemble des étudiants des écoles de français langue seconde et de français langue première pour une journée entière d'activités en français dans leur communauté. Des intervenants locaux et des membres des communautés francophones donnent aux étudiants l'occasion de découvrir la valeur culturelle et professionnelle du bilinguisme tout en célébrant les cultures francophones. Le français pour l'avenir est toujours en train d'innover et a lancé, il y a tout juste un an, la plateforme FR+. Cet espace en ligne pour les jeunes de 14 à 17 ans permet à la jeunesse otavienne de rencontrer d'autres jeunes de son âge à travers le Canada autour des sujets qui les animent, en français bien sûr. Le français pour l'avenir est persuadé que c'est à travers la culture, des expériences positives et des connexions interpersonnelles fortes que les jeunes développeront une passion pour le bilinguisme qui durera toute leur vie. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente fin du mois de la francophonie. Merci beaucoup, donc, Mme Annie Collodier, qui est présidente de Français pour l'avenir. J'invite maintenant M. Sofiane Magrébi, conseiller en formation au Collège de la Cité et à France-Saint-Pierre, employé de la Cité, à venir nous rejoindre ici pour présenter un projet qui s'appelle « Intégration socio-économique des nouveaux arrivants à la Cité ». Salut, merci M. le maire pour l'invitation et distingués invités. On est vraiment contents de vous présenter les programmes d'intégration de nouveaux arrivants à la Cité. Donc, on a une panoplie de services à vous présenter aujourd'hui. Je vous présente le passeport francophone. Chez nous, on a créé le passeport francophone et ce que c'est, c'est la gamme de services qu'on offre pour les nouveaux arrivants. L'objectif de nos services, c'est d'offrir une intégration socio-économique aux nouveaux arrivants et leurs familles pour leur permettre de s'intégrer en français et de vivre en français. Les services, on peut passer par la formation linguistique, donc nos programmes CLIC, de langue, des programmes relais. Pour ceux qui veulent se chercher un emploi, on leur offre un appui, du coaching personnalisé, un accompagnement avec un conseiller. On a les services pré-départ pour les nouveaux arrivants qui veulent venir au Canada, mais qui ne sont pas certains comment faire le parcours. Donc, on peut les aider à se trouver un emploi, à offrir des services avant même qu'ils arrivent au Canada. Et on a aussi des programmes d'entrepreneuriat pour les nouveaux arrivants, notre programme PEIF, où on aide les nouveaux arrivants à se créer une entreprise et à ouvrir cette entreprise-là. On va vous partager une histoire à succès tantôt. Donc, l'objectif, c'est vraiment l'intégration des nouveaux arrivants et les divers services pour… qui vivent en français. Moi, c'est ça qui est important pour moi et pour nos services. Donc, on va vous donner quelques… l'objectif général global de nos programmes. Bien, je l'ai dit, l'intégration en français. C'est d'offrir aux nouveaux arrivants l'opportunité de connaître le marché de l'emploi canadien et les normes du domaine. Donc, leur offrir l'apprentissage de comment se trouver un emploi, le savoir-être, le savoir-faire canadien. Puis, très, très important de se forger un réseau. Quand ils arrivent, souvent, ils se sentent seuls. Donc, on veut leur permettre de faire des rencontres, de découvrir les organismes dans la communauté, les différents sites, les différentes plateformes, les différentes occasions de réseautage. Donc, pour nous, c'est de leur permettre cette opportunité-là par l'entremise de nos programmes. Merci, Rance. Bonjour tout le monde. Monsieur le maire, bonjour. Merci pour l'invitation. En fait, moi, je vais parler un peu des avantages de ces programmes-là. Premier avantage, c'est gratuit. On est financé par le ministère de l'Immigration fédérale, mais aussi on est financé par le ministère du Travail et de l'Immigration de l'Ontario. Ça, c'est un. Puis, en plus, on touche un peu à tous les domaines. On a une formation d'employabilité d'ordre général, mais aussi on touche d'autres domaines, tels que l'administration, la santé, la construction, l'éducation à l'hôpital en France. Alors, tous les nouveaux arrivants, lorsqu'ils arrivent, on est là pour les aider. Mais aussi, on offre du coaching en emploi individualisé. Qu'est-ce qu'on offre? On offre une prise en charge. totale. Alors, nous avons une équipe en place pour appuyer nos participants. Notre équipe est accompagnée aussi par des codes d'emploi. On offre aussi des plans de formation, évaluation de besoins, référencement aux partenaires, et aussi des suivis après la formation 3, 6 et 12 mois. Je vais citer quelques exemples de réussite que je vais partager avec vous. Il y en a en fait plusieurs, mais je vais citer quelques-uns rapidement. Le premier, je vais commencer par Zouhaïr. Il est ingénieur électrique de l'Algérie. Il est venu au Canada en 2018. Dès son arrivée, il a compris qu'il y a des difficultés à trouver un emploi dans son domaine, en tant qu'ingénieur, bien sûr. Alors, heureusement, à cause de ça, à cause du manque d'expérience et la méconnaissance des normes canadiennes dans le domaine d'ingénierie. Heureusement que notre formation pour les professionnels de la construction peut aider à combler ces lacunes-là. Alors, grâce à cette formation-là, Zouhaïr est devenu bien mieux équipé pour trouver un emploi dans son domaine et mieux préparé pour intégrer l'Ordre des ingénieurs au Canada. Il est maintenant membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il travaille aussi chez la compagnie SNC-Lavana. Deuxième exemple, c'est un peu différent. Yasmine, elle est nouvelle arrivante aussi, qui a réussi à s'intégrer rapidement grâce à son parcours à la cité collégiale. Elle a commencé par poursuivre le programme d'accès du marché d'emploi canadien, PAMEC, qui lui a permis de développer des compétences en recherche d'emploi, réduction de CV, lettres de recommandation et motivation, mais aussi les préparations pour les entrevues. Ensuite, elle a poursuivi le programme qui vise à améliorer la sécurité économique des femmes au Canada. Yasmine, elle a bénéficié, grâce à ce programme-là, d'une subvention pour retourner aux études postsecondaires. Elle a choisi le programme en administration des affaires à la cité collégiale. Pendant ce cours-là, elle a bénéficié aussi d'un stage co-op. Yasmine a réussi à trouver un emploi au gouvernement fédéral du Canada maintenant. Je vais aussi parler d'un autre cas, Walid, qui est venu en 2019. Il dédia un master en finance de la Tunisie. Il a fait la formation option administration. Maintenant, il travaille à la Banque des Jardins. Un autre cas, un peu différent aussi, Amandine, elle est nouvelle arrivante de France. Elle a poursuivi le programme d'entrepreneuriat pour immigrants francophones. Maintenant, elle a ouvert sa propre pâtisserie sur William Town Street. Je vous invite à aller déguster ces croissants. Donc, tous ces programmes-là qu'on peut offrir, ces histoires à succès-là, ça vient d'une collaboration, d'un travail d'équipe. C'est grâce à nos nombreux partenaires qui nous appuient, avec qui on travaille au quotidien, qui référencent chez nous, que nous, on référence. Donc, c'est vraiment une collaboration et aucune de ces histoires à succès-là pourrait avoir lieu sans cette belle collaboration-là entre nos partenaires. Donc, c'est un grand merci. On en a nommé quelques-uns, mais je suis certaine qu'on a collaboré avec chacun dans la salle et beaucoup d'autres entreprises dans la communauté. Pour nous, ces partenariats-là sont très importants, tant pour nous que pour les nouveaux arrivants. Et je me dois de remercier encore nos bailleurs de fonds, IRCC, et le ministère du Travail et de l'Immigration de l'Ontario qui permet ces programmes-là pour les nouveaux arrivants. Finalement, je me dois aussi, parce que la Cité, c'est gros, on a une panoplie de services, on a aussi des programmes pour les entreprises. Puis, je ne vais pas nommer tous les programmes, vous pouvez venir nous voir, je peux vous donner de l'information après, mais on offre des bourses. Je veux mettre l'accent sur les subventions pour les entreprises qui aimeraient accueillir des nouveaux arrivants chez eux. Il y a des subventions, des bourses disponibles, on peut travailler avec vous pour l'intégration de ces gens-là chez vous, offrir de la formation, puis vous appuyer. Donc, il y a plein de services, donc on est là pour vous. On partage l'adresse générale si vous voulez nous écrire, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, de vous appuyer, ou venez nous voir après, là, on va être présents. Donc, un grand merci pour votre écoute, puis je vous souhaite une excellente journée. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup à Sofiane Maghrévy et à France Saint-Pierre pour cette présentation sur la cité. J'invite maintenant Yves Turbide, directeur général de l'AAOF, Association des auteurs RS-RES de l'Ontario français, et Mme Shiraz Gaieb, coordonnatrice de projet. Applaudissements Puissance et beauté, texte de Lise Carreau. Deuxième étage, je bifurque à gauche, passe le seuil, éclairage tamisé. Devant moi, des alvéoles murales reposent, dans des alvéoles murales repose une opale d'Australie, un rubis de la Tanzanie, un beryl aigues marines du Brésil, cela m'émerveille. Entouré d'adultes et d'enfants, j'avance sur ta peau, terre-mer. Un pas après l'autre, je te découvre. Dans ce tectonique, baiser de météorites, volcans océaniques, je m'enfonce dans ton ventre. De salle en salle, je parcours tes continents à coups de minéraux et de pierres précieuses. Vidéo sur écran, jeu d'interaction, j'apprends, participe à ton existence. Quelle joie d'être ici, dans ce musée de la nature, où le verre et la pierre du bâtiment s'harmonisent pour offrir aux visiteurs maintes galeries où se déploie l'évolution de la vie. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le maire, distingués invités, membres du RGA, bravo pour vos 40 ans. L'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français est heureuse de vous présenter un prototype aujourd'hui de notre projet Ontario Terre de mots, dont le financement nous a été octroyé par le Fonds stratégique numérique du Conseil des arts du Canada. L'idée est née à la suite d'une consultation de nos membres il y a déjà un an et demi, et le lancement de la version finale de notre projet est prévu pour le printemps 2024. Nous avons imaginé un projet qui révélerait les multiples talents des auteurs et des autrices de l'Ontario français et qui les ferait connaître dans toute la francophonie. C'est ainsi que nous avons développé le projet Ontario Terre de mots. Nous avons donc demandé à nos presque 180 membres auteurs de prendre leurs plumes pour nous parler de leurs endroits préférés en Ontario, comme dans le texte de Lise Carreau que vous avez entendu en ouverture. Puis, ces lieux ont formé et continueront de former des lieux et des thématiques, pour les petits comme pour les grands, et qui pourront être visités virtuellement autant que physiquement, au travers du regard inspiré des auteurs de l'Ontario français. Alors, si vous le voulez, découvrons ensemble une de ces routes alliant littérature et tourisme. On parle ici de la route des Lumières, le tracé en jaune. Merci. Bonjour. Je lance la vidéo. Je l'annonce. Très bien. Donc, la visite virtuelle qui est proposée est proposée sous la forme d'une immersion numérique. Le premier point sur lequel nous emmène la route des Lumières est l'île Pétri, un lieu recommandé par Jean Farmy au travers de son magnifique texte intitulé « Pierre Briante ». Puis, nous sommes virtuellement transportés vers le musée de la nature, merveilleusement mis en mots par Lise Caro. Et nous arriverons ensuite au parc Wesley Clover et nous découvrons le récit haut en couleur d'Yves Ménard qui évoque des souvenirs de la période de Noël avec sa fille. Ontario Terre de Meaux révélera ainsi la beauté de dizaines de lieux lors du lancement en 2024 et ce projet ayant été conçu pour évoluer et se déployer sur l'ensemble du territoire, nous lui en souhaitons des centaines d'autres par la suite. Puis, à partir des lieux visités virtuellement, il est possible de se rendre et d'aller sur Google Maps pour se rendre sur place, à pied, à vélo ou en voiture. Il suffira alors de cliquer. Et sur les tables à l'extérieur, vous allez trouver des cartes, des cartes du projet. Nous vous invitons à découvrir cette expérience immersive et à nous donner votre avis en cliquant sur les codes QR ici au dos de la carte. Et n'oubliez pas, le site est toujours en cours de construction. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons la profonde conviction que vous y avez également votre place et qu'ensemble, nous pouvons faire de ce projet une réalisation qui marque, se remarque et se démarque. Et voici comment. Imaginez qu'on lise des recommandations des lieux touristiques de la région à la manière d'une ou d'un ami. Imaginez une expérience ludique pour les élèves, autant en classe que sur le terrain, telle qu'une chasse au trésor, par exemple, pour susciter leur intérêt à l'égard de la littérature franco-ontarienne. Bien plus riche que les évaluations habituelles, imaginez un texte inédit d'auteurs qui parle de votre commerce de manière authentique. Imaginez les nombreux lieux et événements culturels encore plus découvrables sur le web. Imaginez les organismes communautaires francophones de la région, plein projecteur sur eux et sur leurs activités. Imaginez le tout mis en avant grâce à des campagnes marketing numériques ciblées de manière à attirer les touristes québécois, ontariens et francophones. C'est tout cela, Ontario Terre de mots. Un projet d'envergure qui soutient la vitalité de la francophonie ontarienne. Et il sera d'une toute autre dimension si nous joignons nos énergies. Ensemble, nous ferons profiter nos touristes, nos élèves, nos commerces, nos établissements culturels, nos communautés francophones et francophiles, ainsi que nos auteurs. Grâce à nos auteurs, vous serez mis en lumière et grâce à vous, elles et ils bénéficieront d'une plus grande découvrabilité. Alors, si vous avez l'élan de faire équipe avec nous pour peaufiner l'expérience destinée à votre clientèle, joignez-vous à nous et aux auteurs de l'Ontario français. Nous, Anne-Cheron Ken, Fasil Chouakri, Yves Turbide et moi-même, sommes à la recherche d'expertes et d'experts tels que vous pour innover ensemble. Merci pour votre attention. Nous nous tenons à votre disposition pour en parler davantage. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. D'abord à Mme Gayeb, Shiraz Gayeb et M. Yves Turbide. Très belle présentation. Merci, M. le maire, de nous accueillir. Votre premier rendez-vous officiel, il y en aura un suivant, un 17e l'an prochain. Merci beaucoup. Vous êtes invités encore. Merci aux invités également qui aient prononcé des choses extrêmement intéressantes pour la francophonie. Juste vous souligner qu'UNIC-FM est là pour vous desservir en francophonie ontarienne. Donc, ma journaliste Marie-Élès qui est là puis mon réalisateur Nicolas Monette vous ont filmé, peut-être enregistré, alors vous entendrez ça et verrez ça. C'est formidable. Vous voyez ça à la radio maintenant grâce au web et à mon émission cet après-midi à 15h. Puis, je vous remercie, Rogers. Vous allez vous revoir sûrement dans le reportage de Rogers qui va être d'abord, bien, qui a été diffusé en direct, donc on salue les téléspectateurs. Il est rediffusé, donc, à TV Rogers, c'est le câble 23. À 13h aujourd'hui, il y a 17h. Et puis, le samedi 1er avril, c'est Point-Poisson à 17h. Et le dimanche 2 avril à 16h. Là, vous avez peut-être le goût d'un autre café. Alors, il y a encore du café si vous voulez continuer à réseauter dans l'autre salle. Puis, je veux vraiment remercier l'équipe de la Ville d'Ottawa pour une organisation extraordinaire. Merci beaucoup. Un beau travail. Là-dessus, bien, vous souhaite une belle fin de journée et vive, je dirais, la francophonie constructive et positive. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada